Générique ...deur de changement, un Cameroun toujours demandeur de bonne gouvernance et surtout de bonnes élections puisque les Camerounais s'apprêtent, comme vous le savez, dans quelques semaines à aller aux urnes, le 9 février 2020 prochain, pour le compte du double scrutin législatif et municipal. Les Camerounais se posent la question autour des actions menées par les partis politiques. Le MRC, en première ligne, comme vous le savez, a jeté sur la table ses pions et ses dés à nous de pouvoir ce matin décrypter les propos hier de Maurice Camteau dans l'émission Vérité en face sur Equinoz Télévisions. On va simplement dire que record d'audience hier avec Equinoz Télévisions, l'occasion pour nous évidemment de repréciser quelles sont les prétentions et la réalité du paysage audio vu Géle Cameroun. Vous le savez, Equinoz qui s'impose désormais comme la chaîne numéro 1 et de loin à travers ces audiences qui ne cessent de grimper, de grimper, de grimper et de se stabiliser tout en haut du paysage audiovisuel camerounais, madame, monsieur. Alors comme chaque matin, ce programme va s'atteler, donc comme vous le savez, à évoquer des sujets et d'autres et les différents protagonistes sont en place encore ce matin, encore ce 2 décembre 2019. Vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi-Negou. Voilà, le silence que vous avez ce matin est extrêmement parleur. J'aimerais peut-être un peu plus tard dans cette émission revenir sur... Monsieur, monsieur Éric Fopoussi, il devrait être parleur dans la stricte mesure où, lorsqu'on vous apprend qu'un avion de vol commercial, monsieur Éric Fopoussi a reçu des tirs, alors il faut bien vous poser la question de savoir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on est en train de toucher. Ça suppose qu'en termes, il faudra revoir tout le parcours, tout le tracé au niveau de l'aéronautique, de différents avions. C'est un avertissement, un avertissement qui pourra désormais se faire avec des roquettes et tout. On n'est plus en sécurité, monsieur Éric Fopoussi, d'où ce silence que je porte ce matin. Voilà, le silence. Alors, beaucoup de gens vont penser qu'on a un discours catastrophique sur la question, et même catastrophé sur la question. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'a ressenti, c'est que les passagers de ce vol Camerco ont ressenti lorsque les impacts de balles ont touché le cockpit de cet avion. On peut le dire ce matin, c'est extrêmement grave, c'est une alerte forte. Comment ces gens-là ont pu réussir à avoir des armes à la puissance de tir, qui réussissent à atteindre un avion en plein vol ? On se pose la question ce matin. Et le drame, c'est que vous avez des individus qui ont réussi à avoir la photo du commandant de bord, du personnel affiché. Mais je ne sais pas jusqu'où les Camerounais vont, monsieur Éric Fopoussi. Ils font déjà la bêtise. On ne pose pas, même le commandant, est-ce que c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, monsieur Facebook, un commandant de bord. C'est des gens qui sont cachés, c'est des personnes très effacées. Le secret, monsieur Éric Fopoussi. Mais hélas, sur Facebook, on célèbre, jusqu'à célébrer son appartenance ethnique. Mais vraiment, je crois que ça ne va pas. Il y a un problème au Cameroun. Oui, il y a un véritable problème au Cameroun. Alors, Charles Hamel, on le retrouve à 10h30 pour sa chronique quotidienne. C'est la collée de Charles Hamel. On va évidemment évoquer un sujet très fort ce matin encore. Également sur le plateau, vous, Karine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. Bonjour, téléspectateurs. J'aimerais partager avec vous, qui nous regardez en cet instant, le projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Le gouvernement propose 4 951,7 milliards de francs CFA, avec pour priorité l'achèvement des chantiers, des infrastructures devant abriter le CHAM 2020 et la CAN 2021. L'accélération du processus de décentralisation et la mise en place du statut spécial dans le noso. Et on comprend peut-être pourquoi Piccini ne sera plus avec nous. Voilà, ça sent très très mauvais pour la CAN 2021, puisque le gouvernement a résilié le contrat de l'italien Piccini pour la construction du stade Paul Biadolembe à Yaoundé. C'est désormais le Canadien Magil qui va s'occuper de cela. On va évidemment en parler dans cette émission ce matin pour comprendre les incongruités, les incohérences autour de ce gros, gros dossier. Également sur le plateau ce matin, Bombo Bengane. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegu, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais moi ce que je ne comprends pas dans ce budget de 2020, c'est qu'il est en baisse de 5%. Comment vous pouvez baisser le budget et entrevoir de faire beaucoup de choses ? Lorsqu'il y avait beaucoup d'argent, on n'a pas réussi à faire des choses. Maintenant qu'on baisse, est-ce une manière de nous desserrer vos ceintures, retrousser vos manches ? Est-ce une manière d'être plus réaliste ? Moi, je doute, je ne sais pas. Je m'interroge, je me pose trop de questions. Trop de questions. Le budget en baisse, mais on dit que nous avons trop de défis à reléver. Mais on baisse quand même. Alors, également sur le plateau ce matin, Mme Messia, on va évidemment parler de ces sujets-là tout au long du programme entre 10h et 12h. Alors, restez avec nous, le temps pour nous d'introduire la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour, comptée, goupillée, mise en bouteille par vous, Dominique Audrey Ouyanguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Fopoussi, bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Rodrigue. Cette histoire nous a été racontée la semaine dernière et on a choisi de débuter cette semaine avec lui. Rodrigue, âgé de 32 ans, travaille dans une multinationale où il a fait 7 ans déjà d'exercice. Et durant, quasiment à la fin de l'année 2018, il a bénéficié d'un certain nombre d'avantages. Il a eu une voiture, son salaire est monté à 3 millions de francs CFA, il a bénéficié de bons de carburant, de bons d'achat et grosso modo, sa vie a radicalement changé. Ses enfants ont pu aller dans de grandes écoles, sa femme a pu avoir un commerce, toute sa famille était en haut. Le mois d'août 2019, il est convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui fait savoir que tout ce dont il bénéficie depuis la fin d'année 2018 n'est rien à côté de ce qu'il aura lorsque sa promotion sera officielle. En réalité, son supérieur lui fait savoir que pour accéder officiellement au poste de responsable d'une autre branche dans l'entreprise, il fallait qu'il accepte d'avoir des relations intimes avec son supérieur et avec sa femme également. Donc, sa femme et lui devraient se livrer à des relations intimes avec ses supérieurs et qu'avec son épouse, il n'allait plus avoir de relations intimes par la voie normale. Aujourd'hui, et on lui a donné jusqu'au mois de décembre pour donner sa position. Il a jusqu'en décembre pour dire s'il est pour ou s'il est contre. Donc, on a un jeune homme de 32 ans qui aimerait savoir si le fait d'avoir pris tous ces cadeaux, d'avoir pris cet argent, ne le condamne pas définitivement. Ou bien, qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de là, de cette situation ? Au-delà de tout, c'est choquant. Je dois le dire, c'est choquant. Nous sommes en Mondovision, nous sommes à la télé. Il faut le dire, c'est choquant de juste envisager ce type de pratiques sexuelles inhumaines, dégradantes et hors sol. Je le dis avec beaucoup de gravité pour qu'on comprenne la dangerosité qu'on a à évoquer cela. Parce qu'en réalité, pour qu'un pays avance, et nous avons toujours dit cela sur cette émission, on doit promouvoir la valeur travail et laquelle valeur travail est adossée sur la compétence, l'efficacité, la performance, la méritocratie. Si on nous dit aujourd'hui que pour évoluer, pour avoir une promotion au sein de n'importe quelle structure, il y a des raccourcis qu'on utilise, des pratiques qu'on utilise, c'est un mauvais signal qu'on envoie à notre jeunesse qui, soit dit en passant, doit, je l'ai encore dit, combattre contre les Sud-Coréens qui aujourd'hui sont à un niveau de développement qui devrait être le niveau que le Cameroun est en droit de revendiquer. Donc sur cette base-là, c'est choquant parce qu'on se rend compte qu'il y a une utilisation manifeste de pratiques, on va dire incommodes, pour imposer à des gens une forme de vie qui n'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est tout, on va dire, c'est tout l'enjeu de l'histoire de ce matin qui me permet de le dire. Alors, Mohor Bengan, qu'est-ce que vous dites ce matin ? Deux ou trois petites choses. La première, c'est que le monde capitaliste avait commencé par ce que lui-même a appelé les promotions canapé. Je pense qu'on est allé au harcèlement sexuel, les filles ne pouvaient pas, c'est si les secrétaires, à l'époque, qu'on transformait en scie, en maîtresse, etc. Voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, ce même monde capitaliste augmente de degré, précisément parce que profitant de, j'allais dire, de la misère de certains d'entre nous, et surtout du manque, j'allais dire, d'organisation qui puisse avoir des preuves, c'est là également où nous condamnons la justice. C'est-à-dire qu'en cas de harcèlement, pour ce genre de choses, comment vous pouvez le prouver ? D'abord, les femmes, je pense, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas prouver de manière claire que le patron m'a harcédé. Il est, il est, il est, il est. Bon, il y en a aussi qui, parce que faible, se livrent à dessus, parce qu'on a promis des postes, on a promis de l'argent. L'autre versant, deuxième chose, et là aussi, il faut le dire de manière claire, L'homosexualité, dans les années 70, était traitée dans les centres psychiatriques. Comment ce qui, dans les années 70, était considéré comme malade mental, devient aujourd'hui comme la référence mondiale, au point où les États légifèrent même en vous disant que si vous ne faites pas, c'est que vous êtes arriéré. Ça, c'est une incongruité terrible. C'est une incongruité parce que vous ne pouvez pas, au lieu de soigner les gens qui sont malades, les remettre dans la vie sexuelle normale, on va commencer à vous dire, ah oui, même dans les, vous parlez souvent de l'Afrique, même en Afrique, il y avait. Or, nous, on le traitait. Pour les hommes qui étaient féminisés, comme on dit, on les ramenait. Et si il était question qu'on les ramenait, on les castrait. Et on les envoyait à faire des formations paramilitaires. Donc, nous, c'est comme ça que ça se traitait. C'est comme ça que l'Afrique traitait ces hommes. Mais aujourd'hui, je parle de convention de Mapouté, Monté, Descendu. Nous sommes là. Le professeur Mendoza parle de déviance. Mais nous dit donc, nous sommes allés plus bas que terre. Dans les pratiques contre nature. Voilà, dans les pratiques contre nature. Je dis, assez bonhomme, j'étais là par là. Non, non, pas encore, avant de terminer. Qu'est-ce que vous mettez comme contenu dans ces pratiques ? Alors, parce qu'il y a une dimension, il me semble, initiatique, qu'il semble nous relever. On a le sentiment qu'il y a une dimension initiatique dans ce qu'on lui propose. Puisqu'on demande aussi à sa femme de le suivre dans cette pratique contre nature. Et d'ailleurs, on lui demande d'aller plus loin. Ça veut dire qu'en plus de subir, lui, cette pratique contre nature, sa femme doit également suivre le même chemin. Et il doit désormais faire suivre le même chemin à sa femme à la maison. Mais c'est extrêmement, je veux dire qu'on est clairement dans un film hollywoodien, je ne sais pas, du plus grand réalisateur du monde entier. C'est du satanisme, puis je pense que Monseigneur Akonga l'avait dit lors des obsèdes de Monseigneur Bala. C'est du satanisme. Et justement, ça commence par, on vous contraint au partout, tout le monde, et à un moment donné, il est plus cynique, il commence par là, il peut vous dire, vous vous entrez dans telle chambre, donc vous trouvez les hommes, et votre femme entre dans telle autre, où elles trouvent et les hommes et les femmes. Et le lendemain, à 5h, vous vous retrouvez tous les deux, on vous dit, à 22h, libérez le chauffeur. Ou alors venez seul. Par un, on vous appelle, on vous procède à du tout pour faire du satanisme. Ça existe, ça, vous dites ? Oui, oui, ça existe. Et c'est courant ? Quelle est sa proportion dans notre société ? On ne peut pas dire, parce que c'est, j'allais dire, comme c'est des relations intimes et cachées, et que les gens gardent le silence parce qu'ils sont épris de peur, parce que les menaces de mort suivent, parce que... Il y a aussi un peu de cupidité, il y a un peu aussi de convoitise. Oui, oui, un peu, mais beaucoup plus de menaces de mort. D'ambition folle pour ces gens-là. Non, non, non. L'ambition est minime. Oui. Le problème, c'est des menaces. Comment vaincre ces menaces ? Ou alors, comment vaincre ces menaces ? Comment surmonter ces difficultés-là ? C'est là le problème. Et c'est là où, je pense qu'au premier chef, ça nous interpelle, nous, les initiés africains, je termine en disant à ce bonhomme, n'aie pas peur. Moi, venez me voir même aujourd'hui. Rodrigue, qui s'appelle ? Oui, absolument. Rodrigue. Donc, ces pratiques-là, on les règle en 10 secondes. En 10 secondes. Voilà. On les règle, je vous dis, répartez. Si votre supérieur hiérarchique se lance encore dans un tel truc, il n'a plus pour lui. C'est pas ça son... Je veux dire, à un moment donné, je veux dire... Non, non. Il veut... Il faut qu'il conserve son travail. Oui, voilà. Donc, je veux dire, il faut qu'il refuse. Est-ce qu'il peut conserver son travail à l'état ? Oui, il refuse, il vient me voir. Nous sommes nombreux. On va le... C'est justement pour ça que nous disons à nos enfants que là où nous avons aussi un grand problème avec les églises, c'est important, là. On vous dit, oui, oui, mais il n'y a pas de mesures. Nous, nous avons des mesures pour, j'allais dire, contraindre ou alors mettre hors d'état de nuire ce qui procède à de telles aventures. Tout à fait. Vous empêchez nos fils et nos filles à émerger du plan social parce que vous voulez les ambigarder dans les lettres. Je pense qu'on appelle ça vous rendre évisibles face à toute attaque. Ça veut dire que même quand on pense vous faire quelque chose, on ne nous voit pas. On en a... Et s'il insiste à le faire, tant pis pour lui. Voilà, tout à fait. Chalamel, je me dois de vous passer la parole à la suite de Bomboc sur cette histoire ce matin. M. Eric Fopoussi, tout ce qui est bien est beau. Et tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Il faudrait prendre la mesure. Mon père avait l'habitude de me dire que c'est le premier jour qu'on te recrute que tu rédiges ta lettre de démission. Pas toi pour que le premier jour où on te recrute trouve quelque chose qui va t'énerver et qui sera susceptible de te faire démissionner. Et vous conservez, vous conservez votre lettre de démission de ce premier jour de recrutement. Donc, M. Eric Fopoussi, on se retrouve dans cette... On se retrouve dans une... Comment je veux dire ? Dans un labyrinthe dans lequel Rodrigue a pris goût. Rodrigue a pris goût, M. Eric Fopoussi. Tout ce qui est facile cache un piège. Et tout ce qui est compliqué, M. Eric Fopoussi, il y a plusieurs inconnus qu'il faudrait décrypter. J'ai une philosophie, je ne suis pas dans tout ce qui est très facile et tout ce qui est compliqué. Vous ne me verrez pas dedans, M. Eric Fopoussi. Tout ce qui est très facile, vous ne me verrez pas. Tout ce qui est compliqué, je ne suis pas dedans, M. Eric Fopoussi. C'est qui est pour vous, M. Eric Fopoussi. M. Eric Fopoussi, tu permets une seconde. Non, il est établi que dans nos entreprises, vous êtes service marketing, je ne parle pas de quoi, à un niveau, vous devez avoir une voiture. On vous exige d'ailleurs d'avoir un permis de conduire. On dit, vous devez avoir un type de voiture, vous devez avoir un téléphone à la maison, vous devez, vous devez. Donc, lorsque, après 7 ans, vous aspirez normalement à une ascension professionnelle. Et là, lorsqu'on commence à vous donner cette commodité-là qui entre dans le schéma normal, vous ne pouvez, a priori, rien de se faire. Surtout dans les multinationales. Surtout dans les multinationales. Parce que là-bas, ils ont un niveau de rémunération. C'est pas comme nous. C'est des niveaux de rémunération très élevés. Oui, Chalamet. Alors, quand vous entrez dans une maison, M. Eric Fopoussi, vous n'entrez pas comme un taureau qui fonce une barrière. Vous posez des questions. M. Fopoussi, là, c'est qui ? Je vois les habitudes. Dominique Audré au Yenguelec. C'est qui ? On dit, ah, si tu vas là-bas, fais attention, Dominique Audré et Marie. Le dame commence à lever les mains. Ah, si tu vas attaquer Karine, ah, Karine et les Marie. On commence à lever les mains. Vous voyez, il y a ça dans les entreprises. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il y a des postes qu'on connaît dans certains services, que celui qui occupe sa partie a tels les autres. On le sait, M. Riffopoussi. Ne t'assons pas, parce qu'on a la télé. Il y a des fonctions que lorsqu'on vous donne, on sait que vous avez telle orientation sexuelle, M. Riffopoussi. Ça, ça se sait. Même si on se regarde, on rit, on se salue, on bavate, on sert, M. Riffopoussi. Ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas, ça n'a jamais menti. Donc, la fonction qui est la première chose, c'est trop facile. On lui confie ça de manière officieuse, avec tous les avantages. On décide de formaliser plus tard. Il devait commencer par se poser des questions, M. Riffopoussi à ces niveaux. Vous ne pouvez pas me donner une fonction officieuse, annoncez au moins même que ce n'est pas intérim, que je sache que ce n'est pas intérim. Mais vous me mettez dans un système avec des avantages, M. Riffopoussi, c'est trop facile pour accepter. Il faudrait discuter et qu'on sache véritablement pourquoi vous m'avez mis là, pourquoi vous m'avez donné ces avantages. Donc, il a pris goût. Il s'est laissé aller. Vous voyez 3 millions, du jour au lendemain, vous êtes logés, vous êtes véhiculés, vous avez tout, vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, M. Riffopoussi. Ça change de paradigme. Mes anciens amis, mes nouveaux amis, mes anciens restos, mes nouveaux restos, mes anciennes boîtes, mes nouvelles boîtes, vous changez, vous voulez adapter, M. Riffopoussi. Là, lorsqu'ils se rendent compte que vous avez pris goût, et je pense que ça fait un an, on vous dit, bon voilà, si on vous a placé là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, outre les compétences que vous avez, vous jouissez d'autres choses. Et voilà ce que nous cherchons à récupérer chez vous. Parce qu'ils ont pris la peine de vous scanner dans un miroir mystique, un miroir magique. Ils ont pris la peine de voir que vous avez quelque chose d'assez important qu'ils peuvent récupérer. Raison pour laquelle il s'est retrouvé dans ce film, M. Riffopoussi. On appelle ça les orgies. Bob Oka parlait tout à l'heure de partout. Mais là, c'est des orgies. C'est une sorte d'orgie. Donc, les principales choses recherchées dans une orgie, elles sont de quatre ordres. La première, c'est la honte. La deuxième, l'humiliation. La troisième, la soumission. La quatrième, la domination, M. Riffopoussi. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous dites ce matin pourrait permettre à ceux qui nous regardent justement d'éviter les pièges comme ceux-là, d'analyser parfois les choses qui lui arrivent et de pouvoir éviter quelques petits pièges sans tomber dans la paranoïa. Parce qu'après, vous pouvez avoir, vous pouvez être compétent et votre compétence vous amène à bénéficier des récompenses qui sont liées à votre compétence. Parce que si on va plus, vous allez vous rendre compte qu'on vit son argent dans une banque précise. Là où ils ont la même mise, c'est le réseau. S'ils essaient de se rébellir, on gèle, on bloque, on crée, on crée toute une histoire derrière. Il ne pourra même plus prendre 5 francs. Il y a des montants qui ne pourra pas prélever. Donc, vous voyez, c'est un système où on vous met dans une sorte de nasse acclable, monsieur le Faux-Boussy, où dans chaque zone où vous traversez, il y a des aiguillons plavés. D'accord. Ok. Karine, quelle est votre lecture à vous? Je connais une cousine, c'est vrai, éloignée, qui est décédée dans ces circonstances-là. Mais ça, c'était un prêt d'argent. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous aide à entrer quelque part, après, il vous prête de l'argent et c'est comme ça que vous mourrez. Par rapport à ce qui s'est passé à l'histoire du jour, voilà pourquoi je dis souvent qu'il est important pour les hommes de parler de leurs finances à leur femme. Parlez! Parce que voilà maintenant, il vit tout ça et il nous dit, et peut-être que sa femme ne connaît même pas la situation. Peut-être que sa femme ne sait même pas ce qui se passe et que tous les jours elle mange comme ça, elle mange sa mort. Voilà les choses qui se passent. Voilà pourquoi on dit qu'avoir des cachoteries parce que vous êtes un homme n'est pas important. Parce que dans un couple, il faut pouvoir être deux pour mieux réfléchir. Dans cette situation, lorsqu'un homme vient avec une histoire pareille, parce que des histoires pareilles, c'est souvent difficile pour eux de raconter, mais si vous avez eu l'habitude de vivre une certaine vie avec votre femme et que subitement ça bouge, ne barrez pas la barrière à ce qu'elle vous pose des questions. Lorsqu'elle vous demande qu'est-ce qui se passe, tu as eu une augmentation, parlez! Parce que les femmes ont ce sixième sens de détecter à chaque moment quand quelque chose tourne louche. Et si c'était dans un couple pareil où il y a peut-être la fluidité dans la communication, la femme aurait détecté en premier lieu que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être que son mari commence à changer comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, elle se serait interrogée. Et c'est à ce moment qu'elle aurait peut-être rencontré son papa pour dire que je remarque que ton fils, il a un peu changé. Voilà là où on attend vraiment que les couples se manifestent. Voilà là où on veut voir que vous êtes dans une véritable relation. si vous êtes vraiment un nom mari, parce qu'il a une femme qui risque d'être impliquée dans ce genre d'affaires qu'elle n'a pas demandé. Dominique a bien précisé qu'ils ont déménagé. Ils ont les allogés, ils sont logés, nourris, véhiculés. Elle sait. Même si madame sait, elle fait comment pour parier à ça ? Parce que le problème n'est pas la communication entre les deux peuples, mais le lion. Le lion est devant les deux. Je dois avouer que c'est là le problème. Vos prises de parole ce matin, Karine, a une portée pédagogique certaine. il faut aussi que les hommes parfois expliquent leur situation à leurs femmes. C'est important aussi de partager et surtout de savoir quand même comment vous avancez. Parce que je veux dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de femmes aussi qui attendent ça. Donc lorsqu'il y a une augmentation des revenus à la maison, elles en profitent goulûment sans réfléchir effectivement aux sources de ce nouvel argent de ce nouvel argent de ce nouvel argent. les mêmes problèmes à l'étoile aux femmes qui travaillent. Voilà pourquoi il ne faut pas parler. Dominique, Audrey, vous avez la parole. Moi je vais sortir de l'histoire de Rodrigue pour généraliser. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, tellement les jeunes sont à mal de travail, la plupart n'en ont pas. Et parfois quand ça arrive même, on se retrouve face à ces gens, à ce groupuscule de personnes-là qui vous amènent à la compromission. Et ces jeunes-là, moi je vois en eux des jeunes juste cupides qui ne veulent pas travailler. Les choses faciles qui arrivent facilement ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes du tout. Il n'est pas bon d'avoir une vie qui est conditionnée. Si quelqu'un vous dit je vous donne ça mais en contrepartie vous me faites ça. Ce n'est pas bien. Il faut refuser. Refuser. Aujourd'hui dans les entreprises, si ce n'est pas le patron qui veut vous... Si ce n'est pas le patron qui veut avoir des rapports sexuels avant de vous recruter, avant que vous ayez une augmentation avant, on vous amène à entrer dans des sectes. On vous amène à entrer dans des loges et c'est la situation de Rodrigue ce matin. Il n'est pas le seul Camerounais à vivre ce genre de choses mais il faut avoir le courage de parler. Le courage de parler. Oui, vous avez peur de mourir mais vous avez déjà mangé. Vous avez déjà mangé. Ce n'est pas condamnable là. C'est au nom de l'entreprise, au nom de la promotion. Ce n'est pas condamnable. Lorsque l'entreprise vous donne une promotion et vous donne une voiture, est-ce que la voiture vous devez rentrer avec chez vous? Il y a des postes où on rentre avec la voiture. Moi, je pense que les postes, les voitures qu'on vous donne, ce sont des voitures de service. Oui, mais si c'est une voiture de service, ça reste au travail. Auquel cas, ça rentre le week-end. Bon, ça, c'est ce que je sais. Vous pouvez même rentrer avec la voiture. J'ai parlé tout à l'heure de service de marketing. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez même être au village. On dit tel client est par rapport à un truc. Donc, vous, vous êtes astreint à tout moment. Vous pouvez même rester au bureau jusqu'à 22 heures. Vous pouvez venir au travail à 10 heures quand vous pouvez être là à 6 heures. Donc, il y a des aménagements par rapport au poste. Moi, je connais un directeur qui s'est amusé avec une voiture de service et il a eu un accident avec cette voiture parce que c'était le week-end et le patron ne savait pas que cette voiture n'était pas à l'entreprise. Ça veut dire que son poste n'était pas de rentrer avec la voiture. Un directeur ? Oui, bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on vous donne des avantages par rapport à votre travail, je doute que ça puisse être, ça puisse vous amener à cette situation-ci. Mais il en a eu un peu plus. un peu plus. Il est juste à vide. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et c'est le cas de quasiment tout le monde. Il ne faudrait pas... Moi, je ne vais pas dire que si quelqu'un me donne l'argent, moi, ça va me gêner. Non, ça ne dérange pas. Mais maintenant, il faut y aller avec des réserves. Ce serait hypocrite de dire que si vous êtes au travail, on vous augmente, si on vous augmente ça, ça va vous gêner. Tout le monde, à un moment, a envie d'avoir l'argent. Mais maintenant, il faut faire attention, un peu plus attention. J'aime beaucoup la manière les multinationales, je veux dire, à un moment donné, quand même, je veux dire que je ne veux pas non plus j'étais le propre sur ces multinationales. mais ils me semblent... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il me semble que ce qu'ils me donnent comme avantage des services me semble trop peu par rapport à ceux que je connais là-bas et qui ont une vie tout à fait normale et qui n'ont plus que ça. Non, ça dépend maintenant de là où il est. Je le sens. Parce que quand vous me dites qu'il y a 3 millions, il y a des gars qui ont les 15 millions, qui gèrent les choses, c'est pas possible. Ils ont une connaissance, ils sont ingénieurs, ils ont des avantages pas possibles. Et même souvent, ils menacent de partir. on les supplie pour qu'ils restent là-bas. Il y a des gars ici qui ont des compétences et on les discute. J'ai dit que le gars est ici. On le veut là-bas. C'est lui qui décide de quel nombre de zéro. Oh, mais ce sont son chèque. Donc, j'ai le sentiment que dans l'histoire de ce matin, le gars en question, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il doit évidemment être très compétent. Comme Chalamet l'a dit, on a vu des choses en lui. On veut l'exploiter. Maintenant, à lui de jouer dans la banque comme Adibouro-Bengal, de venir voir, de rester là et de faire en sorte que... Mais, cher ami, si cette entreprise implantée ici, même si c'est une entreprise, je ne sais pas, qui vient de Kuala Lumpur, dès que c'est installé ici, ce sont vos ancêtres qui contrôlent. Vous ne pouvez pas venir avec les ancêtres des gens venir faire la loi ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu voir les vrais initiés. Donc, c'est ce qu'on vous dit, finalement, il soit même au millième degré de la franc-maçonnerie, de la rose poire de poids, il ne peut pas nous dépasser. Ce n'est pas possible. Donc, nous, disons à nos enfants, vous êtes là, on vous protège. D'accord. Oui, mais... Pas de doute. Charles, juste 30 secondes, on termine. Monsieur Eric Foprussi, si cet homme a choisi de s'adresser à Dominique, ça veut dire qu'il a pris la peine d'en parler à sa femme d'une manière quelconque. Pourquoi je le dis? Aucun homme ne prend une décision sans toutefois poser la question à sa femme, sans en parler à sa femme. Il viendra, il va vous dire, j'ai un ami qui a tel problème. Il va trouver une forme à se voiler pour vous donner. Il peut s'être rendu compte que sa femme a déjà un d'appétit fou pour les dépenses, pour le luxe. S'il va dire à sa femme, il va dire, ok, chéri, fonçons, il fait comment? Oui, c'est une hypothèse. qu'il ne veut pas non plus mettre de côté. Alors, même si ce serait tout à fait malheureux de la part de sa femme de faire ça. On va s'arrêter là pour cette histoire ce matin, Madame, Monsieur. Transition facile pour retrouver la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question des assurances dans ce pays. Comment comprendre que le recours au contrat d'assurance comme moyen généralisé de protection peine à s'installer dans ce pays? On a plusieurs types d'assurance qui existent, mais il semblerait qu'il y a un qui est de plus en plus développé, l'assurance automobile. Pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre que le marché des assurances n'a pas la côte auprès des populations? Comment comprendre le mur d'incompréhension qui persiste entre les assureurs et le public? Des sources indiquent que le taux de pénétration de l'assurance sur le territoire camerounais est de 0,80% avec une contribution aux produits intérieurs bruts de moins de 1%. Avec la diversification des offres de services dans le secteur qui n'a que très peu varié, on peut dès lors s'interroger sur la compatibilité du service des assurances au Cameroun avec les objectifs de relance et de soutenabilité de l'économie. Il nous semble judicieux de questionner ce jour les diverses relations qui lient les services des assurances à la performance économique de l'Etat. Peut-on donc dire à ce jour qu'il existe une réelle adéquation entre les produits et services offerts et les besoins identifiés des consommateurs dans le monde des assurances ? Peut-on parler de l'efficacité de la couverture des risques, la diversification des offres, l'optimisation des services, l'effectivité du financement de l'économie ou de l'activité économique ? Autant de points d'interrogation. Savez-vous que le marché des assurances se caractérise dans ce pays par une faible couverture des risques industriels, un très faible taux de couverture des ménages et une assurance vie encore peu développée ? Comment comprendre les capacités pour certaines compagnies d'assurance à honorer les engagements de souscription envers les assurés et les bénéficiaires des primes d'assurance du fait d'une insolvabilité chronique de la structure ? Comment comprendre que quand bien même cette prime serait payée, les délais sont anormalement longs ? Savez-vous qu'on estime à 6 ans la durée moyenne de liquidation d'un sinistre au Cameroun alors qu'elle serait de 5 ans pour la zone CIMA en temps d'une conférence inter-africaine des marchés d'assurance ? Autre cliché peu reluisant de l'assurance nationale, les pratiques dilatoires, intempestives et vexatoires mises en œuvre par des compagnies peu soucieuses de leurs responsabilités envers les assurés. Comment comprendre que la quasi-totalité des sociétés d'assurance opère toutes sur les mêmes créneaux, notamment l'assurance automobile, assurance obligatoire, fait qui accentue les problèmes de secteur à cause de la concurrence déloyale et de la sous-tarification ? Savez-vous qu'il est difficile pour une société d'assurance de faire face aux frais généraux et autres dépenses incompressibles et à une sinistrabilité relativement élevée au regard de l'importance de la branche automobile dans le portefeuille des sociétés avec des chiffres d'affaires inférieurs à des milliards de fonds CFA ? Savez-vous qu'un nombre important de sociétés d'assurance de l'espace CIMA appartient directement ou indirectement à plus de 50% de leur capital social à des personnes physiques ? Savez-vous que pour contourner la disposition de l'article 301 du Code des assurances qui interdit la constitution d'une société d'assurance sous la forme de sociétés anonymes unipersonnelles, il est parfois fait appel à des parents alliés quelquefois à des sociétés sous contrôle pour participer au capital ? Savez-vous que le conseil d'administration se ramène pour ce qui est du Cameroun ? En réalité, une seule personne disposant d'un pouvoir absolu en matière de prise de décision, des décisions qui ne vont pas toujours dans l'intérêt de la société. Savez-vous que les promoteurs des sociétés d'assurance pourvoyés de capitaux ne sont jamais souvent faits des techniques et de la spécificité du secteur des assurances la plupart opérant dans l'import-export ? Savez-vous que certains auditeurs insènes, notamment les commissaires aux comptes, sont souvent choisis par complaisance, raison pour laquelle ils certifient parfois de manière mécanique les comptes, faisant fuir des diligences minimales à observer ? Savez-vous que le manque d'actionnaires techniques de référence capable d'apporter une aide technique au démarrage des activités et l'absence de manière de procédure clairement détaillée sur les tâches de chaque employé aggrave les problèmes de gouvernance d'entreprise ? Conséquence, on se retrouve à naviguer une navigation à vue, même si certains parlent d'un changement drastique ces derniers jours. La question des assurances sur la table du Zénith ce matin, Madame, Monsieur, parce que de nombreuses personnes qui nous regardent actuellement ont peu ou prou souvent eu affaire aux assurances et on peut évidemment se dire que les assurances sont ce qui fait marcher un pays, les individus, parce que la sécurité est une question essentielle et qu'en termes de risque, tout acte que nous posons au quotidien constitue un certain nombre de risque et nous devons donc assurer de manière à ce que nous n'ayons pas de soucis lorsque ce risque-là survient et se réalise chez nous. Donc il faut pouvoir faire une réparation. On va se rendre compte que l'assurance maladie, par exemple, j'en parle parce que c'est l'un des cas qui fait beaucoup parler actuellement au Cameroun avec des médecins qui, comme vous le savez tout récemment, l'association des médecins du privé au Cameroun qui avait évoqué cette question en signalant que généralement ils ont du mal à recouvrir les créances qu'ils ont auprès des assureurs suite justement à ces personnes qui viennent se soigner et ne payent pas du moins mettre en avant leurs assurances. Donc ils avaient ce souci-là, je voudrais quand même l'évoquer ce matin pour qu'on s'en souvienne et qu'on comprenne que justement sur cette question, il y a beaucoup de choses qu'on devrait décoder, décrypter ce matin. D'abord, Bengane, comment vous réagissez à cette question des assurances ce matin ? Au titre des choses que vous voulez qu'on décrite, il faut chercher la base. La base, c'est quoi ? C'est de reconnaître que les assurances sont une conspiration destinée à enrichir les lobbies financiers du monde. Vous y allez très fort là. Non, mais si vous dites donc ce que vous avez énoncé là seulement avec les médecins privés, qu'est-ce qui peut, puisque au départ, on vous dit oui, souscrivez votre police d'assurance, si vous êtes malade, on va contribuer à hauteur de temps par rapport à ce que vous versez, à vos primes que vous versez mensuellement ou annuellement. Et maintenant, vous versez ces primes-là sans problème et vous tombez malade, l'assurance ne vient plus payer à votre médecin traitant et qu'il faut vous appeler ça quoi ? Vous appeler ça quoi ? Non, je dis bien que c'est une conspiration destinée à enrichir les milieux financiers du monde. C'est comme ça. Et c'est le lobby financier, précisément dans les pays comme le nôtre. Pourquoi ça a du mal à prendre ? Premièrement, nos États ne sont pas forts. Donc le système d'assurance qu'on a ici, vous regardez que sur le plan étatique, on vous parle de la prévoyance sociale qui a même du plan dans l'aile. Passer de la prévoyance sociale maintenant à la sécurité sociale, apparemment, il y a un ministère en charge de la sécurité sociale. Ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce qui fait donc problème ? Ça, c'est sur le plan public. Si ça fait problème où l'État lui-même n'arrive pas à mettre, à assurer, c'est les agents de l'État et ceux qui sont régis par le cours du travail, donc versement normal dans les études, les entreprises qui versent, l'État n'arrive pas, condolé. À plus faute raison, le privé. Le privé qui lui, il met son argent parce qu'il vous aime. Il vous dit « Ah oui, mais venez, votre voiture là, 11h chevaux, vous avez l'atturant 7 ans et tout, maintenant, en cas d'accident, je, 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 je. » En cas d'accident, donc, d'abord, on commence à dire « Ah, mais non, le policier n'est pas venant à temps, le gendarme qui est un peu, vous avez pris un accident au village, on ne peut pas… » Voilà donc des choses. Donc, il y a tellement des miqmacs et ils savent, c'est pour ça que je n'ai pas de conspiration. Ils l'ont toujours dit, ils ont toujours expliqué qu'il y a au Cameroun un niveau d'information vis-à-vis d'assurance qui laisse à désirer qu'il va falloir par faire sur comment je me fais rembourser en cas de sinistre. Ce n'est pas le citoyen, justement, c'est celui qui vient. C'est celui qui vient vous proposer, dit « Bon, votre voiture là, je l'assure. » Par rapport à… Il doit donner l'information. Donc, au-delà de l'individu qu'il vient prospecter, il y a le public qui doit savoir que l'assurance c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci. Mais nos enfants qui vont dans des jeux, à notre port, on appelait « Jeux au Sucre, aujourd'hui, Fénasco, tout ce que vous voulez, jeux universitaires », on vous dirait, on avait un Macam à l'époque, mais un Macam avait des problèmes pour infuser. Or, tout le monde, la classe de la CIL, on donnait quelque chose pour les assurances. Donc, pourquoi ce problème ? Précisément, c'est une conspiration, c'est pour ça que je pèse… Bon, quand vous dites « conspiration », ça… On ne vous explique pas tout ce qu'il y a, on vous dit, chercher l'information, vous pouvez chercher, vous dites, « Ma voiture, 11 chevaux, tant qu'il a coûté, bon, on vous dit, bon, votre prix manuel, c'est 12 000, bon, vous payez vos 12 000, vous allez… » Maintenant, dans le cadre de… On dit, « Ah non, vous n'avez pas assuré le phare, bon, tu sais, dans les… » Mais attends, c'est lui qui doit vous dire, « Oui, c'est comme ça que ça fait, on va assurer la… » Après, on vous dit, « Responsabilité civile des chauffeurs, donc l'assurance était assurée, mais dans l'assurance que vous aviez, il fallait aussi passer au centre occupant qui entre souvent, il fallait aussi… » Mais en plus, on va là, donc… Il y a des règles, il y a des conditions. Absolument, et ces conditions-là… Est-ce que ce qui est arrivé, c'est votre faute par négligence ? Est-ce que c'est la faute et de l'État et de l'assureur qui vient me prospéter ? moi, je pose une question à ça. je vous réponds au débat. C'est l'assureur parce qu'il a cahier, la cahier cache des choses, il ne vous dit pas que votre voiture de haut-chevaux-là. quand on l'assure, comme vous dites là… Ce que vous dites là, ça pose un réel problème, vous savez. Ça veut dire que la question qu'on se pose désormais, c'est de savoir, de nombreux assureurs estiment que les Camerounais n'ont pas atteint un dégré acceptable de souscription aux assurances. Ils se plaignent de ce qu'il y a, de ce que les Camerounais en réalité ne souscrivent pas de manière régulière des assurances sur telle ou telle chose. Alors, je vous ai posé la question de savoir, à la base, le système de l'assurance est une question de solidarité. c'est-à-dire que nous sommes cinq sur ce plateau, nous décidons de cotiser pour que si jamais un de nous ait un problème, que l'on accompagne cette personne dans ce problème-là. Parlons terre à terre pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Si on a ce discours que vous avez eu ce matin en disant que bon, il faut décourager les gens à ça, c'est un système mafieux, il y a beaucoup de choses, je veux dire qu'à un moment donné, on va se retrouver à voir les assurances disparaître. Il faut bien qu'ils disparaissent. Maintenant, quand vous dites dans ce système de soldatier, qu'est-ce qui est bien que les médecins privés, on ne les paye pas ? Pour les gens, même les gars qui travaillent dans des amity nationales, ils ont payé les primes d'assurance, ils ont leurs contrats d'assurance pour la couverture maladie. On ne les paye pas. Et les médecins privés menacent de ne plus prendre ces patients-là. Qu'est-ce qui amène donc les assureurs à le faire s'il n'y a pas une conspiration ? Donc, justement, ces micmacs-là, qui justifient la réticence des Camerounais. Et les Camerounais ont raison. Donc, en ce moment, ce sont les assureurs qui doivent maintenant expliquer. Chaque fois que, lorsqu'on parle même de police d'assurance, votre voiture, on assure les phares à part, on assure le siège à part, on assure, on assure, on assure. Mais là, au moment où vous venez, vous achetez une voiture, vous vous dites, l'assurance, combien vous dit tantin ? Vous payez ? Il vous dit, en cas de besoin, non, non, l'autre, je ne vais pas l'assurer. Moi, j'ai déjà servi ces choses-là. Nous habitons les Camerounais à lire le code CIMA, qui est le texte législatif, le texte normatif en la matière, le code CIMA, qui permet justement de comprendre les tenants et les aboutissants de cette assurance. Alors, Dominique Audré, sur cette question, quel est votre développement ce matin ? Oui, moi, je veux parler de l'assurance maladie. Au Cameroun, vous aussi ? Oui, oui, puisque c'est la seule assurance en réalité qu'on connaisse. Moi, je n'ai pas de voiture, donc je ne sais pas comment ça se passe avec les voitures. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyagez au moins, non ? Assurance voyage ? Oui. Assurance voyage ? ok, on parle aussi de l'assurance maladie ? bien sûr. Ah, ok, c'est bon. Il y a tellement d'assurance. Moi, je sais qu'il y a l'assurance qui est. Mais même chez vous, c'est un incendie. Il y a tellement, il y a tellement de police assurance qu'on peut souscrire, c'est infini. Où le campagne ? Parce que dans tous les actes de la vie, de votre vie, il y a une assurance pour ça. On a dit que le terrain des yeux qu'en était pas assuré. Voilà, mais maintenant, c'est une défaillance santé au Cameroun. Le Cameroun assure le niveau, au niveau de la lèpre, certaines maladies, l'assurance de certaines maladies, la lèpre, la tuberculose, le VIH et autres. Mais c'est restreint. Pourtant, au Togo, 80% de la population depuis 2017 est assurée à une assurance maladie. Aujourd'hui, chez nous, les gens sont réticents à ça parce qu'ils indexent généralement les assureurs d'être des personnes pas honnêtes du tout. Vous êtes malade, vous avez souscrit normalement et personne ne vient payer les frais. Vos frais d'hospitalisation, d'opération et autres. Parfois même, les frais sont tellement élevés. J'ai entendu parler de 350 000 par personne. Imaginez si on a une famille de 7, ça fait combien ? Et les Camerounais, on sait qu'on n'a véritablement pas d'argent comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Les gens préfèrent se tourner vers des tontines. Oui, c'est plus pratique. À côté de ça, il y a le manque d'informations comme disait Mbombok. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je sais juste, j'entends dire qu'il y a l'assurance maladie. Moi, je ne suis pas, bon, je ne sais même pas, je ne suis même pas assurée sauf si vous avez même que quand tu vas à la pharmacie, on vous assure là-bas quand vous achetez un produit. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des textes qui disent que même en n'étant pas fonctionnaire, en travaillant en dehors du système du pays, vous pouvez vous assurer. Il y a un résultat au point du javage, non, mais pas le privé. Oui, à partir de 14 ans, on peut déjà s'assurer. Ça dépend maintenant de combien vous avez par mois. Donc, il faudrait peut-être, si c'est une bonne chose, qu'on informe plus les gens à l'utilité de s'assurer. Et là, on va pouvoir s'assurer. Mais maintenant, il faudrait qu'il n'y ait pas des taux fixes parce que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vu ce qui se passe actuellement, et quand on écoute ce plateau, d'ailleurs, le message essentiel ce matin, c'est de dire qu'il y a des choses à rectifier pour réconcilier, si jamais ça l'a été, les Camerounais avec les assurances. Alors, Karine. On ne réconcilie pas les gens qui n'ont jamais été unis. Il n'y a pas eu de division entre eux. Ils ne s'entendent pas seulement. Je note aussi que, puisque nous sommes dans la communication, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas vite épousé le contexte camerounais avant de mettre sur pied leur campagne de publicitaire. Parce qu'au Cameroun, les agences d'assurance n'ont pas compris. Ça fait juste quelques mois qu'on parvient à voir des gens qui font au moins des sports publicitaires avec vraiment de l'assurance qui nous concerne. Chez nous, on a des métiers qui sont plus dans l'informel. Comment quelqu'un qui est dans l'informel peut s'assurer ? On ne nous a pas expliqué ça. Je dis qu'il n'y a que quelques mois qu'on a commencé à avoir des campagnes publicitaires sur les assurances qui orientent les Camerounais vers ces assurances-là. Et aussi, il y a un domaine, il y a une chose que nous n'avons pas compris du tout au Cameroun concernant les assurances parce que nous sommes dans une société très solidaire dans laquelle les personnes préfèrent s'aider entre elles que d'inviter une personne autre, étrangère, a venu les aider. C'est-à-dire quoi ? Dans les assurances, on ne vous aide pas. Vous cotisez normalement pour être aidé. C'est juste un remboursement. C'est comme une dette que l'assurance vous doit. Mais au Cameroun, il y a eu des assurances qui sont parties avec l'argent des gens, qui ont fermé avec l'argent des gens. Moi, mon papa était assuré. Lorsqu'il a fait son accident, on n'a jamais aidé. Jusqu'aujourd'hui, l'agence n'a jamais aidé. Tous les dossiers sont partis n'importe où, mais on n'a rien fait jusqu'aujourd'hui, même pas un copain par rapport à cela. Les assurances au Cameroun ont berné les gens pendant tellement longtemps concernant celui-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait l'accident, même quand son véhicule est assuré, il se retrouve n'importe où et on ne parle pas de l'assurance. Quelqu'un est assuré, même parfois, il a assuré son véhicule à peut-être deux personnes, sa moto à deux personnes. Et vous voyez que quand il fait l'accident, l'autre personne décède. On n'entend pas parler de l'assurance. Rien du tout. Le corps est à la morale et ainsi de suite. On n'attend pas. Même l'assurance ne fait pas d'investigation pour savoir ce qu'il faut faire et tout. Et pourtant, de l'autre côté, lorsque vous regardez par exemple des films à l'étranger, quelqu'un est capable de se lever un matin, mettre un incendie dans sa maison et attendre que l'assurance vienne faire des enquêtes et lui demander ce qui est perdu. Il donne et on lui donne ce qui lui revient. Bon, c'est des fraudes ça. Ça, c'est des fraudes. Mais au Cameroun, déjà, même quand c'est normal, il dit, vous faites un accident, votre véhicule est assuré. Vous et la personne que vous portez sur votre véhicule, vous êtes assuré, mais personne ne s'en occupe. On vous enterre. Même la famille ne cherche même pas à savoir s'il y a l'assurance, il faut l'assurance et tout. D'accord. Alors, Chalamès, est-ce qu'on est su la bonne voie à autant diaboliser les assurances au Cameroun ? Monsieur Eric Fopussy, oui. Oui, monsieur Eric Fopussy. C'est-à-dire, les assurances fonctionnent comme les microfinances et les banques. Quand vous arrivez, on vous présente le contrat. C'est que beaucoup de Camerounais ne lisent jamais. Les gens ne lisent jamais leur contrat d'assurance. Vous faites même lire ? Il y a des phrases qui sont en police de trois ou en police de quatre, monsieur Fopussy, d'autres qui sont en police de treize, douze. Ce que vous devez lire, oui, c'est en police de douze. Mais le reste là, quand vous voulez commencer à regarder, non, ce n'est pas important. Je vais m'enigner à d'autres personnes qui sont en train d'attendre. Les gens n'ont pas le temps de ne prendre pas la peine de lire véritablement leur contrat. Parfois, même, les gens arrivent, ils donnent l'argent à quelqu'un qui connaît je dis, donne-moi une assurance même qui va, vous venez d'assurer la voiture, regarde, ton assurance et laquelle il va, on appelle seulement une personne, regarde, là, oui, je t'envoie quelqu'un. La personne arrive dit que, non, madame, essayez-vous, je vais tout faire. C'est seulement pour le contrôle de police. Voilà, au moment breton. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des gens ne le prennent que pour le contrôle comme bon, on l'a dit de police. Donc, voyez-vous, c'est ça la mentalité, la mentalité Cameroun. Et c'est-à-dire rendu compte qu'ils ont affaire des Camerounais peu soucieux de la lecture, de la prise de connaissance et ils y introduisent du n'importe quoi vous faisant signer tout et sauf ce que vous devrez en principe signer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Éric Faux-Poussi, c'est que vous allez vous rendre compte, je connais une dame qui a eu un accident, ça fait bien, nous entrerons dans la sixième année, M. Éric Faux-Poussi, elle n'a rien reçu. Elle a monté, elle a pris tous les constats, elle a pris tout tout ce qu'il fallait à construire les pièces, on a tout établi. M. Éric Faux-Poussi, elle trie, on le dit non, il manque tel, il manque ceci, par santé, retourner, vous avez des gens qui ont souscrit à des assurances maladies. Lorsque vous arrivez dans une pharmacie, vous êtes dans un hôpital où on va hospitaliser, vous présentez la carte, on dit les gens ne payent pas, pardon, les gens ne payent pas. Ils ont aussi, on a des dettes, on vous sort le dossier que les gars n'ont pas payé. Donc, voyez jusqu'où on se le trouve. Finalement, on a tendance à croire que c'est des malhonnêtes et je rejoins la thèse de Bobo qui dit que c'est un mieux mécanisme mis en place pour enrichir les autres. Bobo, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit parce que c'est assez par leur. Les assurances sont une conspiration destinée à enrichir les lobbies financiers. Absolument, les lobbies financiers. Donc, il y a de la spéculation. J'en parlais ici l'autre jour pour dire que le monde, la finance a complètement dénaturé les systèmes mis en place pour créer la solidarité entre les êtres humains. Les lobbies de la finance créent ce qu'on appelle le monde, la finance, pardon, c'est vous qui le dites ça. Le monde, la finance, ils sont dans la spéculation permanente sur l'argent. Ça veut dire que l'argent des gens, les souffrances des gens, les gens veulent les multiplier. Vous avez donc des gens comme ça qui prennent l'argent que vous avez déposé pour l'assurance et essayent de voir s'ils peuvent multiplier cet argent-là. Et ça fait l'objet de multiples spéculations. Et cette spéculation-là, c'est comme le djambou. Ça veut dire que on prend votre argent, on le met dans une bulle financière en espérant gagner dix fois plus ou tout paître. Mais c'est avec le folle. Et c'est permanent. Le cycle commence tout le temps. Vous arrivez donc justement à la pharmacie ou à l'hôpital. Votre médecin vous dit que non, cette assurance, cette assurrice ne paye jamais ses factures. Mais oui ! Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent qui ne paye pas alors que vous avez cotisé ? Vous avez cotisé, voilà. C'est ça. Et en retard d'interrogation, je vous dis, M. Elif Fopoussi, nous on a été victimes puisque Karine parlait tout à l'heure. Notre papa avait souscrit à une assurance vie, M. Elif Fopoussi, pour les trois derniers enfants. Lorsqu'il décède, normalement on va essayer de se rapprocher de l'assurance qui existe jusqu'à aujourd'hui. Elle va se rassurer, elle prend tous les documents, elle va, elle dit voilà, il était à jour dans ses cotisations. On lui dit, Madame attendez, non, il était revenu, non, il avait résilié, ils ont raconté des conneries. À l'occasion, je pourrais citer le nom de cette structure, M. Elif Fopoussi, je suis resté avec un goût amer, je dis un goût amer. Et c'est un goût essentiel. Et c'est ça. Beaucoup de gens qui ont souscrit à l'assurance vie, lorsque vous décidez, à la fois, on tourne, on tourne très peu, on revêt ses enfants. C'est un point essentiel. Et pourtant, cette affaire divise les familles. C'est-à-dire que les assurances vie font en sorte qu'un enfant est capable d'assassiner son père pour récupérer l'assurance vie. Et après, on ne vous donne même pas. Il y a un point essentiel, je rappelle ce que vous dites, et c'est ça justement, c'est ce qui crée la mystification autour des assurances, c'est tous les mécanismes de découragement qu'on met en œuvre pour que vous bénéficiez de votre police d'assurance. C'est-à-dire qu'on met en place à chaque étape de la procédure des blocages qui vont finalement vous décourager. Donc, il faut aussi dans ça ce matin parce que ça rentre également dans ce que nous disons sur cette question des assurances ce matin. Mais, davantage de la spéculation, moi, il me semble tout à fait indécent de voir des assureurs qui investissent dans des entreprises qui ne sont pas rentables parce qu'ils veulent multiplier et fructifier l'argent. Vous les voyez avec des immeubles partout. On ne comprend pas pourquoi ils se transforment ainsi en spéculateurs en spéculateurs autant en antilles. Vous voyez tel-tel assureur. C'est comme les banquiers. Ils sont désormais des propriétés de tous les grands immeubles au Cameroun. Vous dites que ça appartient à tel ou tel banque. C'est extrêmement grave. C'est l'essai jumelle. Ça veut dire que, oui, c'est l'assureur. Voilà. On va s'arrêter là pour cette histoire, pour cette première partie de l'émission, Madame, Monsieur, partie qui nous amène à cette première pause et ensuite, deuxième partie de l'émission du 10-12, le Zénith sur Equinorce de Télévisions. Nous démarrons cette deuxième partie avec vous, chez vous aussi, dans cette émission ce matin, avec la possibilité de vous lire quelques messages que vous nous envoyez dans l'optique de répondre aux différents sujets que nous avons abordés. D'abord, l'histoire du jour et ensuite, la collègue de Charles Lamel et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Karine, c'est à vous. Oui. Dans le cadre des messages concernant l'histoire du jour, pour l'histoire du jour, je conseillerais à Rodrigue de chercher à se trouver en nouvel emploi, même moins rémunéré, rémunéré, car son patron, qui n'est pas le seul dans cette multinationale, ne lâchera pas prise, même professionnellement parlant, et qu'il se mette résolument en prière. Ça, c'est Yannick Mimban Djamla, qui nous écrit sur la page Facebook. Merci. Il y a un message qui nous dit que les sociétés de téléphonie mobile sont les maisons. C'est une accusation qu'il faut vérifier. Le gars a pris goût aux avantages et s'est laissé noyer dans l'illusion du confort que lui ont proposé ses bourreaux. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il en parle. Il peut être tard qu'il aille voir Mbonbon. Il va gérer ça. C'est un message de Steve Mbonbon qui nous écrit sur la page Facebook. Juste un petit éclaircissement pour Audrey Rose. Dans les entreprises, il y a des voitures de fonction liées à votre contrat et à votre travail. Et c'est le titre de service lié uniquement au travail et que vous garez à la fin de celui-ci. C'est Ulrich Johnson qui écrit sur le radio. Ah oui, c'est vrai. C'est une précision. Il y a la voiture de fonction et la voiture de service. Les deux, la voiture de fonction, il faut, c'est différent de la voiture de service. D'accord. Ok, moi je parie la voiture de service. Voilà. Lui, il va. Maintenant, il y a un autre message du docteur Kamwe qui nous dit que toutes les polices d'assurance au Cameroun violent la loi de 2011 sur la protection du consommateur. Voilà. Donc, merci pour cette réaction. On va tout de suite prendre avec vous la, comment je veux qualifier ça, la colossale revue des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une colossale, si c'est... Allez-y Karine. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce lundi, il serait impensable pour nous de parler dans cette revue des réseaux sociaux sans évoquer le sujet de Maurice Camteau dans La Vérité en face sur Equinor hier à partir de 21h. Ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient Alors, dès l'entame de cette émission, les Camerounais ont été tous scotchés. On a atteint le pic hier des vues sur Internet et même sur YouTube, plus de 10 000 vues sur YouTube en direct et plus de 25 000 vues sur Facebook. Alors, ce qui nous intéresse, c'est notamment ce qu'il a dit dans cette interview hier. Alors, à l'entame, il a dit qu'il serait... Il est inadmissible qu'au Cameroun, aujourd'hui, on n'arrive pas à honorer la mémoire des personnes qui ont marqué l'histoire, notamment parlant d'Amadou Haïdjou, le tout premier président de la République du Cameroun qui est encore enterré au Sénégal alors que sa terre, c'est le Cameroun. Donc, entre autres, on a ça que des gens ont retenu sur la toile. Alors, ce qui est intéressant avec nous ce matin, c'est qu'il m'est parfois arrivé de faire des posts sur Facebook, sur mon Facebook, pour dire que dans ce pays, il y a un moment où on doit reconnaître certains mérites. Et le mérite que nous avons, c'est sans fanfaronner, je dis encore bien, c'est sans fanfaronner, le mérite que nous avons à Equinox, c'est d'avoir fait en sorte d'avoir une ligne éditoriale, d'avoir une façon de procéder qui fait en sorte que les Camerounais soient aujourd'hui intéressés par la chose politique. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas que hier, c'était le pic, le sommet de ce que nous proposons au quotidien. Mais il faut rappeler que depuis que Equinox TV a lancé, par exemple, une émission comme Equinox Soir à 19h, je peux vous dire, parce qu'il y a des retours qui nous viennent, des gens qui vous disent que dans les snack bars en soirée, lorsqu'il est 19h, les gérants arrêtent la musique. Vous savez, les snack bars, les boîtes de nuit, c'est souvent très bruyant et tous ces endroits-là pour ceux qui fréquentent ce type d'endroit. C'est très bruyant. Mais on a remarqué depuis que cette émission a commencé à 19h, on arrête la musique et les gens regardent Equinox Soir. Les gens ont arrêté de regarder les séries télévisées, tout ceci. ça rentrait clairement dans une stratégie qui veut amener les Camerounais à s'intéresser à la chose politique et cette chose se produit. Beaucoup m'ont dit est-ce que si Maurice Camteau était allé ailleurs ou bien il y aurait eu le même engouement. il y a l'ADN qui n'est pas, il faut le reconnaître. Et je tiens à le dire ce matin parce que beaucoup doivent le savoir. C'est vrai que le client qu'on a reçu hier est ce qu'on appelle un gros client en termes dans le langage du métier. Mais il faut noter qu'il y a l'ADN Equinox qui va avec. Ça veut dire qu'Equinox est en mesure justement de reproduire ce type d'événement-là et que ça fasse foule et que ça bouge en réalité. Donc c'était pour moi l'occasion aujourd'hui de le dire. J'ai fait un post sur Facebook pour le dire. Désormais on a confirmé que nous sommes la chaîne numéro 1 elle est très loin et beaucoup nous ont fait le reproche de dire que dans les régions réculées du Cameroun nous n'ont pas regardé je leur ai fait mille défis nous sommes allés très très loin au Cameroun dans les centres les plus reculés les témoignages qui nous remontent de là sont tout à fait exceptionnels. Ça veut dire que les gens regardent Equinox quand vous dites monsieur Batoucha la mêle ça dit des choses aux gens Bon Bengane ça dit Bon Bengane qui fait le tour dans la Salaga maritime peut vous dire évidemment l'accueil qu'il reçoit dans les contrées les plus reculés là-bas. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une femme maronnade c'est pour remettre l'église au centre du village pour que les gens ne soient pas dans des spéculations qui ne servent à rien et qui ne nous avancent pas. Dans les pays sérieux les pays normaux on voit très bien qu'en France par exemple le paysage audiovisuel français on sait que le numéro un c'est tel et ça ne souffre d'aucune contestation pourquoi au Cameroun on doit faire ce type de contestation qui ne nous avance pas. Donc revenons sur l'événement un mot d'avance sur Ekinos non attendez si ce n'était pas ce que vous avez voulu je n'aurais jamais accepté venir ici on choisit le leader on choisit le meilleur donc pour nous qui pensons qu'on doit tirer la société par le haut on va là où justement il y a la référence où on tire la société par le haut donc je comprends D'accord parce que c'est quand même intéressant Non, non je pense que même les concurrents le savent ils savent qu'ils ont un géant et à la suite avant Maurice Campeau je pense que Bel-Joseph Antoine l'a dit hier il a dit j'ai été meilleur parce que je me comparais à Tommy quand j'étais à Union Douala moi je me préparais par rapport à ce que Thomas nous faisait et lui avec Thomas nous l'avait dit également voilà donc en fait quand on veut tirer la société par le haut on prend on cherche à voir ceux qui sont au sommet on s'accroche à eux et on continue Donc comment vous avez vécu l'événement hier je veux juste dire quelque chose qui est assez terrible c'est qu'on a reçu beaucoup de critiques hier de quelques de quelques marginaux qui ont estimé qu'il faut juste dire que l'émission d'hier toutes les questions ont été abordées sans tabou et je rappelle pour ceux qui ne savent pas ça c'est la cuisine interne je rappelle que le protocole d'interview n'est arrivé à Maurice Campeau que hier tard et quand il est arrivé il a dit il n'y a pas de soucis posez-moi toutes vos questions je répondrai à toutes les questions on a entendu qu'on a dit qu'il y a eu des répétitions ici que les journées desquelles on soit les faits de répétition il faut qu'on ressente les choses et toutes les questions ont été posées j'ai vu des gens vouloir tirer sur nos collègues Cédric Duval et qui ont voulu tirer sur nos collègues pour dire quelles autres questions auraient-ils posées à part ce qu'on a posé il y a comme question toutes les questions que ce soit pour le conflit ça a été posé que ce soit la question sur le club militaire ça a été posé la base toutes les questions polémiques ont été l'arrestation oui quelle autre question aurait pu poser nos collègues pour que les gens vous savez je retiens trois choses la première c'est que et le pouvoir le sait et que le pouvoir empêche aux Camerounais d'avoir une formation citoyenne je ne parle pas de la formation politique je parle de la formation à la citoyenneté parce que un citoyen bien formé n'a même pas besoin d'adhérer à un parti politique mais il a le devoir de savoir ce qui s'est passé de prendre position de manière claire et précise et là le pouvoir l'empêche de le faire oui dès lors que il y a deux événements il y a eu la crise en Côte d'Ivoire à partir de 2002 de 2002 à 2011 vous avez vu le public Camerounais accroché y compris les Bayam-Sélam et là où je me suis dit il y a vous vous avez parlé de l'ADN l'ADN du Camerounais est j'allais dire ancré dans la politique ça fait ressurgir c'est à dire que même les gens qui sont aujourd'hui vous disent mon père me disait que dans les années 50 ça s'est passé comme ça donc il y a cet ADN là où il y a une volonté des Camerounais à savoir ce qui s'est fait dans le débat politique maintenant l'autre chose c'est quoi c'est que justement le pouvoir voudrait qu'on reste dans les manœuvres politiques s'il y a un parti politique qui veut expliquer ses objectifs on ne voudrait pas que ses objectifs là soient clairement définis on veut commencer à vous d'envoyer les faire comme si quelle est votre stratégie or les stratégies on ne les discute pas même au stade de football lorsque vous vous dites en dit-elle et le match va commencer les lyons et Vincent Boubacar va commencer je ne sais pas veut Tupomoti mais à un moment donné vous pouvez vous rendre compte que Tupomoti et ou alors Vincent Boubacar est un peu à recrêt et c'est les gens qui jouent en position de latéral qui vont faire descendre ce ne sera plus tu peux je peux motiver restera cela la terre mais c'est pourquoi ça c'est des plus je rappelle que je rappelle qu'en 2010 José Mourinho que tout le monde apprécie comme entraîneur à l'Inter avait positionné Samuel Eto'o attaquant latéral droit voilà il a joué latéral voilà au coup d'un match face au Barcelona et vous l'avez demandé de s'expliquer non vous constatez seulement qu'il a retrouvé que voilà ça rentre dans sa stratégie on ne l'explique pas en public on ne peut quoi mais voilà il a s'est donné et or justement nous sommes arrivés à cette situation là où ça aboutit donc à la chose principale qui est que comment quelqu'un vous dit d'accord vous vous allez aux élections allez-y moi je n'y vais pas et les projecteurs sont braqués sur lui il vous dit mais je ne vais pas bon pourquoi on ne veut donc pas s'intéresser à ceux qui aillent aux élections ceux qui ont dit qu'ils vont aux élections mais on s'intéresse à celui qui dit bon moi ces élections je ne parle pas et c'est lui qui tient le haut du pavé c'est quand même terrible ça et c'est terrible et l'autre chose qu'il a dit qu'il m'a dit il a dit c'est à la suite de ce que Karine Sante a dénoncé tout à l'heure si je suis président de la république je vais tout faire pour honorer pour la mémoire de Paul Billard je vais l'encadrer il a commencé son discours par là il a terminé par là moi j'ai mis là dedans deux choses essentielles la première chose c'est que il avait dit dernièrement lorsqu'il disait qu'il n'allait pas aux élections les choses le Cameroun ne sera plus comme avant à partir du 9 février 2020 peut-être même avant ça veut dire qu'est-ce qu'il se passe en fait il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas que nous l'opinion nous ne connaissons pas quelles sont ces choses-là trois autres personnalités étaient chez nous bon ils ont fait un communiqué mais en fait le communiqué ne dit pas véritablement ce qu'ils sont venus dire sont-ils venus dire aux chefs de l'état sur soi d'abord aux élections on résout le problème anglophone il faut d'abord sur soi faire des problèmes économiques il faut d'abord on ne sait pas donc il y a des choses qui se passent et je souhaite que nous Camerounais on s'accroche à ça qu'est-ce qu'il y a derrière au lieu de dire moi je suis pro-Kamto moi je suis contre Kamto moi je suis pro-gouvernement je suis contre c'est ceux-ci qui sont les liens veulent organiser et le soulèvement veulent mettre le pays à feu et à sang ils veulent ça n'y a pas quelqu'un a résumé ça il a dit qu'au Cameroun il y a une opposition tout à fait bestiale et animale entre la Camtomania et la Camtophobie absolument je pense qu'il résume assez clairement la situation du Cameroun il faudrait donc que les dirigeants nous enlèvent ces trucs-là puisqu'en fait nous on a envie d'aller au marché on a envie d'envoyer les enfants à l'école on a envie Camtô et son parti disent nous n'allons pas aux élections la crise anglophone là nous on ne peut pas parler pourquoi ils s'intéressent et là la coupe d'Afrique monsieur Eric Faux-Poussible toute la zone avait demandé à Douala d'être dans le noir parce qu'il y avait un débordement de joie dans tous les vies on a mis pratiquement certains quartiers dans le noir donc c'est un modèle qu'ils ont choisi eux-mêmes donc on peut comprendre à ce niveau donc ce que je dirais c'est qu'on a vu monsieur Eric Faux-Poussible j'ai vu en monsieur Camtô une personne sûre d'elle c'est-à-dire vous savez quand vous avez affaire à quelqu'un qui hésite vous avez affaire à quelqu'un qui a une sorte d'incohérence comme on veut lui donner il a des attitudes et une façon de faire j'ai vu en lui un monsieur déjà d'un très cohérent très posé très sûr qui s'est ajusté les mots il a tenu un débat d'environ trois heures de temps monsieur Eric Faux-Poussible sans à aucun moment citer le nom d'une personne d'une tierce personne sans invectiver comme on voit les autres opposants permettez-moi les autres leaders des partis politiques tenir des langages à des moments bracadabran sur les partis politiques il l'a posé il n'a soulevé que des versions même si de manière très subtile avec une finesse il a abordé certaines questions liées à d'autres partis politiques il a fait l'effort de rester sûr de lui l'autre chose il est venu à Equinox monsieur Eric Faux-Poussible non pas pour parler des journalistes ou de parler d'Equinox ou parler avec les journalistes mais répondre aux attentes du peuple répondre même aux attentes de ses propres militants monsieur Eric Faux-Poussible parce que c'est pas tous les militants qui ont eu qui avaient accès à l'information parmi les militants il y avait de nombreuses personnes qui se posaient aussi des questions sur le choix je pense que la réponse d'hier qu'il a apporté est une réponse monsieur Eric Faux-Poussible des plus simples des plus acceptables dans un langage comme on dira terre à terre d'autre côté j'ai aussi été surpris de voir sur la toile quelqu'un qu'on appelle Faudzak Tempo se retrouver monsieur Eric Faux-Poussible tenu des propos de manière bétiale voire des individus tapis dans l'ombre donc le langage renvoie à ceci qu'ils sont des cadres surtout certaines fonctions dans la république tenu des propos vraiment d'une bassesse lamentable ils ont été plus bas que terre à ce niveau je pense que là dans plusieurs publications j'ai pris la peine de parcourir pour me faire un point de vue et je me suis rendu comme monsieur Eric Faux-Poussible que loin s'en faut il faudrait dire que c'est l'homme comme tout c'est l'homme de la situation je ne le dis pas parce que j'ai une carte de militante où je n'en ai pas monsieur Eric Faux-Poussible mais je le dis parce que j'ai pris la peine oui parce que vous savez à la fin c'est ce qu'on va nous taxer on va nous taxer on va nous taxer on taxe déjà au lac d'ailleurs j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui me disait mais qu'est-ce que les gens reprochent en la personne de Camto en la personne de Camto parce que beaucoup m'ont découvré hier le personnage qui choisissait les adjectifs qui ne vont pas blesser je vous dis justement non mais lui on n'a pas de problème il fait l'effort malgré tout ce qui a été dit sur le taliban tout ça il a fait l'effort de rester dans la politesse c'est-à-dire qu'à un moment donné parce qu'on nous présente souvent l'homme comme étant le terme est souvent utilisé par quelqu'un je ne sais pas le gourou comme étant quelqu'un qui est derrière qui sort les stratégies et derrière on voit très bien que d'ailleurs beaucoup ont apprécié la séquence sur Paul Bia où il dit s'il devait venir que je parte ce qu'il parte avant moi je dis je ne salirai jamais sa mémoire je ferai tout pour protéger sa mémoire ça c'est un signal qu'on envoie en politique on est forcément des adversaires sur le plan politique mais il n'y a pas d'animosité de manière à souhaiter par exemple le malheur sur une génération comme on le voit ailleurs je vais terminer monsieur Éric Faupoussi en disant que il a abordé quatre piliers essentiels pour moi il a abordé la question politique qu'il a départé en fond il a abordé la question sociale il a soulevé l'ensemble des problèmes sociaux il a essayé de développer il a abordé la question culturelle monsieur Éric Faupoussi si vous ne relevez pas il ne doit forcément vous en vouloir parce qu'il a fait la grande maison de la mémoire je vous dis oui je voulais relever l'action culturelle parce qu'on ne peut pas faire une toute qu'un autre ce qu'il a fait je pense que les gens suivent à soulever la question culturelle qui était la plus importante monsieur Éric Faupoussi celle sur laquelle même je m'appuie parce qu'à ce niveau je me suis senti regardé monsieur Éric Faupoussi parce qu'enfin il y a quelqu'un qui pense que la culture les aspects culturels peuvent exister qui donnera du travail à tous les plasticiens tous les historiens tous les historiens de tradition qui existent et le dernier point monsieur Éric Faupoussi j'ai bien l'impression qu'entre décembre et février entre le 31 décembre monsieur Éric Faupoussi et février il y aura quelque chose d'assez spécial qui risque à se passer dans ce pays monsieur Éric Faupoussi il a dit dans son discours quand vous essayez de parcourir certains profils vous allez même jusqu'au profil de je dis Brenda vous parcourez certains profils vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont dites monsieur Éric Faupoussi qu'est-ce qui va se passer entre cette période autant de points d'interrogation que je suis amené c'est ce sur quoi je vais chuter parce que mon beau glace l'a dit et je finis aussi là-dessus il a commencé par le président vous ne finissez pas il a fini par le président mais en terminant avec le président bien monsieur Éric Faupoussi il a dit tellement de bonnes choses qui nous amènent à penser que peut-être il pourra avoir un point d'interrogation d'accord non mais je reste avec vous parce que je reviens avec Kinos parce que moi c'est important qu'on mette un accent sur Kinos et aussi ce matin alors il y a eu quand même des critiques je veux dire que les gens estiment que nous avons été complaisants avec Boris Camtou hier est-ce qu'il y a eu des questions sur lesquelles monsieur Éric Faupoussi vous voulez chercher une aiguille dans une botte de foin ce qui est pratiquement c'est des jaloux n'ayez pas peur d'employer des mots c'est des jaloux c'est des gens qui croient qu'on va encore surfer dans leur époque nous sommes à une époque révolue nous sommes passés dans une transition on a fait la plus grande transition je crois que avant même le cas de Camtou on a eu le cas monsieur Éric Faupoussi du grand dialogue national vous avez pu voir comment est-ce qu'on a couvert le dialogue national de bout en bout de bout en bout monsieur Éric Faupoussi devant le chef de télévision qui était incapable de pouvoir présenter je dis seulement le grand dialogue national vous avez vu le décryptage à la dernière minute même le ministre qui était le fratère même le ministre qui se refusait coulait pour venir par l'équinoxe je crois quand même monsieur Éric Faupoussi que c'est des jaloux c'est des gens c'est des acteurs de la station non non monsieur Éric Faupoussi c'est comme ça on critique ce qu'on ne comprend pas on critique les meilleurs parce qu'on comprend et ce que nous subissons n'est pas différent de ce que celui-là pour aller dans la lancée c'est hier que les Camerounais ainsi que moi d'ailleurs on a appris qu'au Cameroun à une époque on fabriquait des chaussures on fabriquait des motos peut-être bon on a déjà dit sur ce plateau et qu'on n'a pas bien compris mais hier les Camerounais ont même fait des publications pour dire que dans le Cameroun si on a un jour fabriqué la moto avoir une usine de fabrication des chaussures bien sûr non mais ça fait mal lorsque vous savez qu'il y a plus ça ce que je veux dire c'est que l'intellection de ça a été plus rétentissante que ce qu'on dit parfois sur ce plateau voilà et que les gens ne comprennent pas justement oui absolument oui Dominique Audrey je ne sais pas par quoi je commence par par Equinox surtout par Equinox pour parler d'Equinox on a des télés on a des télés au Cameroun des télés qui font la télé mais aujourd'hui on a Equinox Equinox est là où elle est la télé Equinox est là où elle est aujourd'hui parce qu'elle reste fidèle aux attentes du peuple vous voyez on a des gens par exemple qui souffrent d'une maison cassée et abandonnée les télés vont filmer la première fois et après personne ne viendra plus voir ce que sont devenues ces personnes mais Equinox se retourne toujours repart toujours vers le peuple mais avec une télé comme ça comment ne pas avoir l'amour l'attention du peuple on a samedi sur Equinox samedi soir diffusé tout un documentaire sur le président Aïdjo on a des lectures il y a des articles mais ce qui a été révélé par monsieur Fouca Alain laisse entendre c'est la suite avec monsieur Kamto qui parle des motos et des chaussures qu'on fabriquait avant le Cameroun était très loin au top mais on ne l'a jamais su et grâce à Equinox qui nous diffuse des documentaires comme ça les Camerounais voient le Cameroun d'une autre façon et on ne peut être content que de se retrouver dans cette situation là pour parler de ce que j'ai appelé le phénomène Kamto hier quand je parlais avec quelqu'un qui m'a envoyé un message de Turquie me dire que c'est chaud là-bas chez vous Audrey tu sais ça on m'envoie les vidéos et j'ai dit que oui c'est le phénomène Kamto qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on a vu un homme hier qui semble qui a présenté l'attitude de quelqu'un qui se soucie du peuple parce que quand on il a laissé entendre qu'il avait la possibilité de faire beaucoup plus ou bien de faire même ce dont on l'accuse aujourd'hui mais qu'il ne l'a pas fait parce que pour lui le Cameroun les Camerounais passent d'abord avant la lutte pour l'accession à un poste la lutte pour le pouvoir l'intérêt l'intérêt premier pour lui comme pour son parti ce sont les Camerounais c'est ce qu'on a su hier également moi j'ai découvert un Kamto sensible parce qu'il a raconté les circonstances de son arrestation chez monsieur Zongan et il explique que la seule chose qu'il a gêné c'est qu'on l'ait bousculé dans le dos le fait qu'on ait dit qu'il s'est caché sous le lit vraiment c'était rien à côté du manque de respect de ces personnes là qui ne respectent même pas son âge il a démenti et à cause à ces gros textes les gens nous ont fait des plateaux de télévision pour nous raconter qu'il s'était caché sous un lit et il a démenti il a fait une révélation il a dit qu'il a fait ses besoins sur lui pendant le temps et les gens pensent que c'est du jeu en fait donc c'était une très bonne chose et maintenant aux gens qui qui disent qui tirent sur Equinox moi je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier il y avait-il des questions qu'on aurait pu poser au-delà de ce qu'on a posé il y a comme une question à Maurice nos collègues on pose des questions toutes les questions celui qui porte critique devrait plutôt amener des solutions et proposer mais tous ceux qui font quelles sont les propositions en disant que ils auraient pas la peau puis ils auraient pu soulever ceci on a lancé l'interview de prison de monsieur Camteau depuis déjà trois jours sur la toile les Camerounais avaient l'opportunité d'envoyer des mails à Equinox voilà nos questions je crois qu'il y a même une structure qui fait dans la mesure des taux d'audience qui a lancé un truc en disant si vous étiez face à Maurice Camteau quelles questions vous devez vous poser monsieur du propos je pense bien je l'ai vu donc à partir même de cette base-là seulement cette collègue en termes de données on pouvait se servir donc vraiment c'est des gens qui veulent parler c'était pas la question qui est un problème ce sont les réponses les gens ces gens-là s'attendaient à une certaine catégorie de réponses venant de monsieur on s'attendait à ça c'est pas la question parce que moi par exemple il y a une question que monsieur Duval a posé une question qui pour moi moi ça m'a dérangé je veux dire si j'étais à la place de monsieur Camteau ça m'aurait dérangé la question par exemple sur le tribunal militaire voilà par exemple et monsieur Camteau expliquait que ce n'est pas lui le plaignant de dire à la personne contre qui on se plaint que le tribunal n'est pas compétent c'était une très bonne chose et à travers ça moi je pense que c'est bien que tous Camerounais on s'implique qu'on apprenne le droit d'accord moi sincèrement d'abord moi je me désole que les journalistes sont devenus le marchepied de n'importe qui chacun a son mot à dire sur le travail des journalistes moi ça me pose un problème ça veut dire que les gens ça sait sur sur Facebook vous disent comment les gens doivent faire leur métier j'ai vu des gens disent tour et n'importe quoi moi ça paraît quand même assez terrible parce que toutes les questions tous les sujets ont été mis sur la tête il n'y a pas eu sujet tabou monsieur Famboussi que vous fassiez les choses bien ou mal il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire dans un moment on ne répond pas à tout et encore moi à tout le monde vraiment il ne faut pas descendre un certain niveau que soit les relances il y a eu toutes les règles on l'a dit il y a un milliard il y a un milliard même les choses des ragots je veux dire à moi on fait l'effort de tout déballer sur le plateau même les ragots les choses comme on ne les voit pas dans le temps mon ami a dit ok comme il est là il faut qu'il réponde à tout ça il a répondu à un moment donné donc en réalité c'est surprenant ce qui s'est passé hier et c'est intéressant parce que ça montre la cote maximale totale des clients de télévision nous le savions déjà tout le monde le savait mais c'est important parfois avec ce type d'événements de rappeler à ceux qui manœuvrent dans certains milieux pour évidemment faire pour cacher la lumière du soleil de leur dire que le soleil ne se cache pas il est toujours là quoi qu'il arrive on va poursuivre cette revue des réseaux sociaux Karine oui on s'interesse au deuxième sujet attaque d'un avion appartenant à Camerco hier premier dimanche de décembre 2019 vers 10h40 minutes il s'agit d'un aéronef immatriculé TJQBD de type MA60 je prononce bien qui a essuyé des tirs des combattants ambasiniens ça c'est selon la compagnie des transports aériens nationales certes aucune perte en vie humaine mais ceci montre un autre visage de la crise anglophone qui était jusqu'ici ignorée alors bon bok alors moi c'est qui est je lis aussi un tout petit peu la polémique qui suit et la prompte réaction parce qu'il faut qu'il y a une réaction prompte du gouvernement camerounais sur cette affaire d'abord camerounais a réagi rapidement le ministère de la défense a fait également communiquer et rapidement le Cameroun a déclaré le nord-ouest et le sud-ouest comme zone d'exclusion aérienne rapidement ce type de décision ne se prend que à la suite d'un conseil de défense ça il faut qu'on soit d'accord il y a quand même une prompte réaction ce qui se passe c'est que les organisations humanitaires sont en train de se plaindre parce qu'il y a des avions humanitaires qui sont en place et qui veulent survoler la zone et ces avions ces personnes se plaignent que désormais avec ça comment vont-elles justement se déployer au nord-ouest au sud-ouest quelle est la vérité quelle est la réalité que doit-on retenir dans ce début de débat autour de ce qui s'est passé avec l'avion de Cameroun la première chose à dire c'est que contrairement à ce que disent les pouvoirs publics la zone n'est pas sous contrôle ou alors n'est pas entièrement sous contrôle parce que dans un pays dans une localité on préserve toujours l'aéroport est la zone la mieux sécurisée je dis bien l'aéroport lorsqu'il y a un coup d'état on vous dit toujours ils ont pris possession de ne pas l'aide de l'aéroport les frontières sont fermées c'est l'aéroport est le principal donc notre aéroport à Bamenda l'aéroport n'est pas entièrement sous contrôle et c'est tout à fait normal cette mesure là ça prend pour qu'on voit effectivement le fait sauf que ce qu'on nous vient du terrain c'est qu'on dit que c'est la zone où c'est la zone la plus la plus sécurisée c'est la zone la plus sécurisée ça va donc dire la chose suivante peut-on imaginer qu'un agent de l'armée est tiré je ne passe pas est-ce qu'on fait un lien avec les différents convois d'avions humanitaires des Nations Unies qui allaient justement survoer la zone parce que on fait le lien avec les deux événements qui sont actuellement stationnés à Tycho oui absolument on fait le lien c'est là où je voulais en venir il fallait vite prendre cette mesure là pour que ces avions humanitaires là ne puissent pas essuyer eux aussi des tirs il faut faire c'est à dire qu'il ne faut pas attendre le conseil de défense pour ça il faut d'abord prendre ces mesures et effectivement sécuriser de telle manière que les avions là si ça fait une semaine ils ne survolent pas le Cameroun sera classé comme j'allais des zones sinistrées sinistrées d'abord sur le plan humanitaire sinistrées davantage sur le plan de la sécurité donc lorsque l'armée ne peut plus contrôler une zone ça devient dangereux oui oui tout à fait il faut que ce soit lévé au plus tard ce soir au plus tard ce soir pourquoi ? comment ? mais précisément parce que le convoi humanitaire est là parce que le Cameroun doit donner des garanties le convoi humanitaire se plaint que depuis qu'il demande l'autorisation on leur dit que la zone est à risque et disons que depuis cette attaque là on leur a dit que désormais c'est clairement c'est officiel ça veut dire que ce qu'on cache c'est que le SDF avait parlé de guerre civile on sera donc obligé de constater qu'il existe une guerre civile longtemps même avant les élections donc on va le constater et là ça va rejoindre à ce que nous disions tout à l'heure Charles Amel et moi trois autres autorités du monde viennent ici comme on voit francophonie et union africaine qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il se passe dans le nord-est ou le sud-ouest quelle est la capacité du gouvernement camerounais à pacifier la zone est-ce que la zone non pacifiée peut nous amener à des élections saines là déjà on sait que non on ne peut pas arriver à les élections mais qu'est-ce qui peut se passer donc si on persiste dans cette situation c'est des choses graves d'accord ça se passe là à ce moment-là le gouvernement camerounais n'aura plus ses propres populations parce que nous on nous a zombifié je pense à vos mots et vous avez raison maintenant la communauté internationale dont trois dignitaires étaient là vont donc demander au présent vous-même vous avez vu ok alors moi c'est que ce qui est intéressant à signaler c'est que le mode opérateur cette fois-ci a changé puisque généralement les forces sur place là-bas fonctionnent avec ce qu'ils appellent les l'ensets ça veut dire que lorsqu'il là cette fois-ci c'était les balles un pack de balles deux packs de balles sur l'avion alors Chalamel comment vous comprenez ce changement de mode opératoire des forces parce que il faut dire que les communiqués attribuent ce fait aux Zambabois monsieur Eric Fopoussi si vous avez suivi l'entame je me suis posé la question au niveau des tirs faudrait qu'on établisse concrètement monsieur Eric Fopoussi est-ce que c'est les sécessionnistes est-ce que il faut se poser toutes les questions et je crois qu'il y a des experts dans le domaine qui vont se plonger on a des experts dans la balistique et tout qui vont travailler sur les différents impacts comment est-ce que ça a été tiré d'où est-ce que c'est parti quelle arme a été utilisée tout ce travail devra être fait mais une chose demeure sûre monsieur Eric Fopoussi c'est que ça complexifie davantage cette guerre pourquoi ça complexifie davantage cette guerre pour la simple raison que ceux qui avaient fui la route le taxage de la route les différentes interpellations les enlèvements les checkpoints les Zambabois pour prendre l'avion et descendre directement se rapprocher des familles favoriser le développement du flux le flux touristique et tout ce que vous voulez au niveau du nord-ouest notamment Bamenda ça va tuer définitivement monsieur Eric Fopoussi ça veut dire que ni par route ni par air vous n'aurez accès que vont devenir ces populations ça suppose qu'il y aura un blackout total et vous savez dans un blackout total tout peut se passer un proverbe dit chez nous qu'on ne ramasse jamais une mangue sans avoir levé la tête au ciel pour savoir d'où elle est tombée et comment est-ce qu'elle a roulé pour s'y trouver d'accord Dominique Audré désormais nord-ouest-sud-ouest zone d'exclusion aérienne désormais c'est très grave monsieur Fopoussi moi imaginez que c'était un avion où il y avait plusieurs personnes et que ça avait craché et que des gens étaient morts pour que la balle ait baissé le réservoir par exemple si ça avait touché le réservoir alors là moi c'est ce qui m'aime le plus heureusement la personne le commandant de bord a pu s'en sortir oui il s'en est sorti mais maintenant quand on exclut la zone là et que le sol est fermé comment on fait maintenant comment les populations là-bas vont vivre c'est pour ça que je dis encore qu'il faille qu'on trouve une solution rapide rapide si on commence à attaquer les airs et après on va encore revoir une communauté internationale qui va encore se ramener et encore et ainsi de suite un an un ancien vêtement de ça commence à être beaucoup ça fait déjà trop le monde opératoire évolutif on est passé des enlèvements des enlèvements des égorgements des égorgements maintenant on est déjà en train d'attaquer vous voyez ça ne fait qu'évoluer à un moment donné ne soyez pas suppli que ça nous retrouve ici à Douala ou ça nous retrouve à Yaoundé monsieur Edith Focussi plus le temps passe plus les choses se complexifient on est passé des enlèvements demandes de déranger d'accord très bien on termine cette revue Karine oui on termine avec la résiliation du contrat le gouvernement camerounais qui met un terme à son contrat avec l'entreprise Gruppo Piccini dans le cadre de la construction du stade Olembe dont la pose de la première pierre a été effectuée depuis 2009 alors le gouvernement n'a pas respecté selon l'entreprise le groupe Piccini qui a directement répondu qui nous dit que le gouvernement n'a pas respecté son engagement à accompagner financièrement avec les paiements des décomptes en urgence afin de permettre à l'entreprise de refinancer l'accélération du projet sans entre autres les raisons qui pourraient expliquer ce retard bon pour les choses du Cameroun sont très très compliquées là sincèrement je suis je suis sans voix ça veut dire que vous comment vous réagissez à cette décision du gouvernement camerounais c'est quand même assez surprenant que c'est le ministre des sports qui prenne sur lui ça alors que c'est un c'est une décision très stratégique oui oui c'est une décision que vient de la nébuleuse présidence de la république et non c'est pas c'est pas compliqué de faire porter le chapeau au ministre des sports le problème chez nous c'est qu'on a voulu nous faire croire que le président lui il est bon c'est son entourage qui est mauvais et c'est ça qu'il faut déconstruire oui on a bien dit pause de la primaire pierre en 2009 et à l'époque c'est le chef de l'état lui-même qui pilote le dossier c'est le chef de l'état qui confie ce marché à ce groupe pittine le chef de l'état sait que la banque qui doit accompagner pittine s'appelle Monte Paschi d'Issien que cette banque n'est en train de mettre la crée sous le paillasson n'est en train de faire la banqueroute cette banque fait 4 ans pour attendre la récapitalisation par l'union européenne le chef de l'état sait ça il a même reçu le président italien il est allé là-bas il est dit donc il bloque le chantier qui porte son nom est prêt donc Patrice en basse l'avait relevé même quelque part en disant ceux qui ont dit qu'ils vont faire ça en 24 mois c'est tout lorsqu'on dit lorsqu'on pose la première pierre il était question que ce chantier allait durer 36 mois c'est à dire que compilation fait 36 mois est-ce qu'on ne peut le faire en 24 c'est pas vrai et Pétine n'avait pas d'argent le PDG de Pétine est arrivé au Cameroun pour demander au gouvernement camerounais de signer une lettre pour lui permettre d'avoir de l'argent il n'a pas eu de l'argent après c'est l'ambassadrice d'Italie qui est venue nous expliquer que non l'argent qu'on a on va tout faire en Italie on va amener même de tout même les manoeuvres camerounais on ne recrute pas on dit non on va transporter ça par les mongolfières par les Sisi je ne sais pas finalement les bateaux vénèles on leur disait que ce n'est pas possible l'entrée n'a pas l'argent donc en fait laisser j'ai même vu certains de nos confrères dire que le Combi est en train de faire un complot contre le Biasse Fou c'est l'entrepreneur en chef le chef de l'état lui-même qui lui-même qui a piloté ces dossiers donc ayons le courage de dire que le président de la république vous avez mal piloté le dossier non il n'y a pas de autre chose alors Chalamet veut dire est-ce qu'on se rend compte que ce stade devait être livré en avril 2020 non on ne parlez pas de stade c'est un complexe il y a le stade il y a le stade il y a le stade le stade on ne s'en sent pas encore au stade on s'en sent pas encore au stade et quand le français qui dirait le sentier avait démissionné on y a du filocam voilà tout ça il faut connaître comment est-ce qu'il se passe ça veut dire que vous prenez un chauffeur qui doit vous accompagner de Douala à Yaoundé arrivé à Beaumniébel vous dites au chauffeur que vous êtes licencié vous appelez un chauffeur je ne savais pas conduire vous-même vous-même vous devez donc appeler un chauffeur à Douala ou à Yaoundé de vous retrouver à Beaumniébel pour continuer votre voyage monsieur Eric Faux-Poussy je vais vous répondre par un proverbe si vous entendez monsieur Eric Faux-Poussy qu'on a agressé quelqu'un dans le village et on l'a sauvagement blessé vous sortez vous enquérez au moment de l'entrée vous voyez une goutte de sang à l'entrée de la porte vous commencez à fouiller votre maison et que vous allez trouver la machette qui a agressé dans la chambre d'un de vos fils vous sortez dire que le voleur ou l'agresseur est chez vous est-ce que vous le ferez monsieur Eric Faux-Poussy alors ce qui est quand même il faut remarquer quand même je rappelle que sur ce plateau vous avez bien compris monsieur Eric Faux-Poussy je rappelle que sur ce plateau avançant un petit peu je rappelle que sur ce plateau nous avons évoqué le cas de Marc de Bante qui était qui travaillait l'ingénieur de Pétini il se plaignait de ce qu'il y avait les fonctionnaires camerounais qui imposaient les retros commissions et que ça a fini par le lasser alors il se trouve qu'il a démissionné et il s'est retrouvé à Badjil Badjil c'est l'entreprise canadienne qui va reprendre la place de Pétini et Badjil c'est celui qui s'occupe du stade de la réunification ici à Douala allez que ce Marc de Bante va se retrouver une fois de plus à Olembe est-ce que cette fois-ci il n'y aura plus de retros commissions quand nous avons soulevé ici à travers une colère qui était commune à tous les camerounais la casse du siècle où nous avons soulevé tous les détournements de près de 3 000 milliards qui ont été faits tout autour de la canne 2019 qui devait être organisée au Cameroun monsieur Eric Fopoussi on s'attendait à ce qu'il y ait des frappes que le président de la république interpelle les différents individus qui avaient la charge monsieur Eric Fopoussi de conduire les travaux dans les différents chantiers chose qui n'a pas été faite on a eu plutôt la sortie d'un individu permettez-moi ce n'est pas péjoratif qui nous a fait comprendre que son entreprise était dans son sac un sac il y a tout dans le salaire de la secrétaire l'allocation de ceci qu'un camion de chable coûtait 700 000 qu'un sac de ciment coûtait 16 500 francs qu'un manœuvre sur le terrain était payé à 700 000 francs pour tant qu'elle n'était pas le cas avec les différents grèves qu'il y avait on s'est plaint monsieur Eric Fopoussi le problème le problème dans ce stade c'est donner le vrai nom donner le nom des personnes qui ont pris en charge monsieur Eric Fopoussi ce dossier vous allez vous rendre compte que les chics sont dans le pied d'accord merci on va s'arrêter là madame monsieur pour cette revue des réseaux sociaux merci Karine pour cette revue on va dire très colossale je maintiens le terme que j'ai utilisé que j'ai usuté en tout début madame monsieur voici l'interpellation on va regarder l'élément réalisé par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur ce plateau pour ma propre contribution pour Cameroun comme comment j'ai reçu toutes les barbeaux que j'ai pour eux où ils n'ont pas d'un côté pour go parce que tous les problèmes sont d'un côté pour eux ils n'ont pas de payer pour eux pour eux pour eux pour eux pour ma propre contribution parce que il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de barbeaux et des prostituts pour l'extérieur donc je n'ai pas de help pour Cameroun mais le gouvernement essaie de l'aide pour faire le problème passer parce que je vais déjà pour 4 ans donc je n'ai jamais vu ma propre maman depuis que ce qui a commencé donc à l'extérieur à l'extérieur ils ont essayé de tout pour eux ce problème passer bon bon commentaire avec ce que nous dit la compatriote c'est une situation compliquée je pense que la réalisateur a bien fait de nous ramener cet immense c'est l'esprit de solidarité qui va engager tous les Camerounais désormais avec l'attaque de l'avion de Camerco ça veut dire que nous tous ici nous devons être prêts à accueillir les familles en détresse qui viendront davantage du nord-ouest et du sud-ouest comme notre compatriote l'a fait nous montre d'accord très bien Constilamine bonjour bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka Eric alors oui on parle ce matin du vent bio oméga 3 permettez-moi allez-y bien entendu nous parlons ce matin du vent bio oméga 3 le temps de rappeler bien sûr à tous les clients du concept Salaka que nous sommes au mois de décembre et le mois de décembre c'est le mois des cadeaux c'est le mois des doubles réductions du côté bien sûr du magasin mille un tapis le mois de décembre c'est le mois à travers lequel on devrait bien sûr ensemble partager la nouvelle année et surtout permettre bien entendu à tous nos téléspectateurs de repartir content alors ce matin nous parlons une fois de plus du vent bio oméga 3 votre complément alimentaire pas comme les autres le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le vent bio oméga 3 permet de réduire les complications du diabète le vent bio oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang le vent bio oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations ceux qui ont les problèmes de rhumatisme ceux qui ont les problèmes de crampes je vous conseille vivement de consommer régulièrement le vent bio oméga 3 qui est un complément alimentaire d'origine américaine qui nous vient tout droit des laboratoires Cédorex aux Etats-Unis d'Amérique et ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme la consommation régulière du vent bio oméga 3 n'empêche pas la prise des autres médicaments donc on peut consommer le vent bio oméga 3 avec les autres médicaments vous n'aurez aucun problème alors parlons bien sûr du prix c'est donc 5500 francs c'est le prix du concept Salaka le temps de rappeler que le prix officiel est de 6000 francs mais dans le cadre du concept Salaka vous débourserez la somme de 5500 francs pour avoir une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas donc une boîte c'est un mois d'utilisation à côté bien sûr du vent bio oméga 3 on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques de cette lotion de ce lait de toilette qui permet d'embellir de protéger et de nourrir la peau des diabétiques c'est un lait de toilette médical uniquement pour les diabétiques votre peau elle est délicate votre peau elle est fragile alors le concept de Salaka vous conseille vivement le lait de toilette vent bio lotion que vous retrouverez toujours au magasin 1001 tapis au prix de 6000 francs je rappelle que notre magasin notre point de vente est situé en plein coeur de Douala c'est au Cameroun en face du palais d'Ika et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala ceux qui nous regardent dans des pays étrangers tels que la Côte d'Ivoire le Sénégal le Mali le Gabon la RCA tous ces pays là qui veulent commander le von bio oméga 3 il vous suffira tout simplement de nous appeler à travers nos numéros de téléphone et de passer votre commande le concept de cela qui vous permet de recevoir le von bio oméga 3 la lotion von bio quelle que soit la ville quel que soit le pays vous serez livré une fois que vous passez votre commande je rappelle également qu'il n'y a pas que le von bio oméga 3 il y a également d'autres von bio tels que le von bio détox qui permet de nous désintoxiquer l'organisme on a également le von bio libido pour ceux qui ont des problèmes de libido vous avez donc le von bio libido on a également le von bio gastro le von bio sleep et bien entendu plusieurs autres von bio qui sont commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept salaka alors comment avoir ces différents von bio appelez tout simplement le concept salaka passez vos commandes ou alors rendez-vous tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h au magasin 1001 tapis en face du palais à l'entrée de la rue mermoz ne l'oubliez surtout pas l'oméga 3 le von bio oméga 3 est votre complément alimentaire il est sans effets secondaires dans l'organisme je vous le conseille vivement alors rendez-vous au concept salaka ou alors appelez directement et passez votre commande merci beaucoup et surtout très bon début du mois à tous les clients du concept salaka voilà vous avez raison de l'évoquer ce matin qu'on s'y la mine c'est un début de deux mois mois de décembre et un début de semaine aussi une coïncidence tout à fait parlante alors on va simplement se le dire ce matin on continue justement à décrypter la situation socio-politique du Cameroun avec comme vous le savez le double scrutin législatif et municipal avec toutes les craintes que nous avons avec nos frères et soeurs du nord-ouest et du sud-ouest il a fallu que l'on ait cette attaque de l'avion de Camerco pour qu'on se souvienne que la situation là-bas n'est pas du tout stable comme on a bien voulu nous faire croire au niveau du gouvernement et qu'il y a encore des risques il y a encore des craintes et ces craintes là vont s'accentuer lorsqu'on va se mettre en perspective le double scrutin législatif et municipal Robin Gann je préfère également le dire parce qu'on n'a pas suffisamment insisté dessus sur le fait que cette affaire de Camerco de l'avion attaquer de Camerco va aussi jeter un discrédit sur comment nos frères et soeurs là-bas vont voter absolument d'abord parce que nous nous parlons de la guerre mais nous oublions que ça interre davantage Camerco effectivement avec cette situation là où Bamenda n'est pas entièrement sécurisé Batibo et les autres on va faire comment si on va plus loin dans le Dungamantou mais le on va faire comment on ne sait pas ce qui se passe là-bas et moi je pense que nous sommes dans une situation d'impasse nous sommes dans l'impasse politique le pouvoir n'arrive pas à trouver les solutions aux problèmes qu'il fait face et il empêche l'opposition d'apporter sa pierre à la contribution il ne veut pas écouter la communauté internationale qui l'interpelle là il y a deux scénarios qui se pointent à nous n'ayons pas peur de le dire il y a le scénario du Zahir après Mobutu et le scénario de la Côte d'Ivoire après au feu de boigny donc est-ce que c'est pas je suis formel il faudrait donc que c'est vraiment la Côte d'Ivoire il faut dire qu'Alassane Ouattara dit ce week-end qu'il pourrait se représenter en 2020 si Henri Conant Bédier se présentait lui aussi voilà maintenant si Conant Bédier soutenait alors quelqu'un d'autre il ferait comment il peut se présenter se représenter en soutenant quelqu'un d'autre donc voilà les deux scénarios qui nous attendent alors qu'on peut les éviter et c'est là au moins je salue la maturité politique des partis d'opposition c'est-à-dire on les attaque chaque fois le parti au pouvoir les attaque ils répondent pas ou alors ils répondent par la paix maintenant est-ce qu'on veut nous faire croire que la majorité du RDPC ne peut pas elle faire les lois qui apportent l'épanouissement des Camerounais sans les opposants donc en réalité lorsqu'on veut on contrôle l'essentiel des mairies là on contrôle l'Assemblée nationale est-ce qu'on n'est donc pas en mesure de faire des lois sans pression pour que les Camerounais vivent bien d'accord grande question oui oui absolument elles vont son pesant je termine en rappelant cette phrase d'Henri Kissinger l'homme d'état s'est défini non par la grandeur de ses objectifs mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple tout est dit Madame Méchal Demain que Dieu bénisse au Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada